bonjour à tous dans cette vidéo je vais continuer de vous présenter la solution en ligne chemix.org j'ai déjà fait une première vidéo dans laquelle dans laquelle je présentais un peu l'outil et dans lequel dans laquelle je crée un diagramme de svt et là maintenant ça va être une vidéo plus rapide pour vous montrer comment on peut se connecter et utiliser la fonction d'enregistrement dans le cloud puisque c'est la seule manière qu'on a de pouvoir reprendre un schéma on voudrait finir par exemple après un temps de pause voilà puisque on va voir que on peut exporter notre travail au format image mais bien évidemment au format image on ne peut pas reprendre ce travail après le format image il va être intéressant pour même une capture d'écran tout simplement pour transférer on va dire notre travail dans un cours dans un fichier word one note n'importe mais pas pour reprendre ce travail si on veut l'éditer le corriger le finir tout simplement voilà donc la seule fonction qu'on a qui est disponible dans la version gratuite très limitée mais disponible c'est la version d'utilisation du cloud donc on va aller voir ça tout de suite donc je rouvre mon navigateur internet et je me connecte à l'adresse donc chemix point org donc c h e m i x point org ça charge et comme la première fois ça n'a pas bougé j'arrive dans dans mon don donc dans un espace en ligne avec déjà un schéma qui existe donc là on en avait parlé un tout petit peu je vous avais dit qu'effectivement quand vous venez en haut à droite vous cliquez sur le bouton se connecter et bien ça vous permet de vous connecter avec un bon avec dans avec un compte la connexion est très facile soit vous utilisez un compte google soit vous utilisez un compte microsoft soit vous utilisez un compte twitter un compte facebook où vous pouvez même vous connecter avec un code d'accès c'est une fonction que j'ai pas utilisé et surtout si vous voulez que votre enfant ou le jeune que vous suivez n'ait pas besoin de se reconnecter à chaque fois vous allez cocher la case rester connecté bien évidemment ça vous le faites si vous savez que c'est l'ordinateur de votre enfant et qu'il n'est pas partagé avec d'autres personnes donc on va cocher comme ça les premières fois j'aurais j'aurais pas besoin à chaque fois de me connecter donc pensez bien à cocher cette case là si vous êtes concerné moi personnellement j'aime connecter avec un compte google donc je clique sur connectez vous avec google il me propose des différents comptes qui sont sur mon ordinateur que j'ai masqué je prends celui qui m'intéresse alors là forcément ça met un peu de temps d'habitude c'est plus rapide alors forcément il ya une erreur réseau internal serveur erreur donc je vais recommencer parce que ça a marché il ya pas plus tard que 10 minutes peut-être problème de connexion voilà ça y est donc un petit message nous saluons le retour vous êtes actuellement connecté en utilisant google en tant que blablabla d'accord donc et là vous voyez que le bouton se connecter se transforme en mon compte alors on peut aller cliquer dessus tout de suite pour voir ce que ça nous donne donc vous avez l'identifiant d'accord vous pouvez de nouveau valider rester connecté s'il s'agit d'un ordinateur personnel d'accord et vous avez surtout votre plan ce qu'ils appellent le plan actuel donc start et débutant gratuit d'accord et vous pouvez aussi vous déconnecter d'accord et on peut fermer en cliquant sur fermer ou sur la case si on veut passer à un mode payant parce qu'on a appliqué sur plan de mise à niveau la traduction est pas extra et là on va pouvoir choisir la formule donc je rappelle la formule débutant 0 euros mais seulement on va en reparler dans quelques secondes 3 schémas diagrammes enregistrables dans le cloud et si je veux plus il faut que je passe en version boost en particulier à 3 euros 19 par mois et là j'aurai 75 diagrammes enregistrables dans le cloud alors moi je ferme ça parce que c'est pas le sujet de la vidéo et je ferme moi et donc à partir de là alors à partir de là ce schéma il m'intéresse toujours pas donc je vais le même cliquer sur nouveau voilà à partir de là c'est surtout ici ça va devenir intéressant parce que le schéma que j'ai fait précédemment alors la rigueur j'en fais un en deux secondes je prends un bécher je prends une chambre de voilà je déplace tout ça voilà je ça veut absolument rien dire et donc on va voir que quand je clique sur nuage j'ai ouvrir sauvegarder ou enregistrer comme nouveau d'accord donc si c'est la première fois que j'enregistre mon schéma eh bien je vais cliquer sur enregistrer comme nouveau on me demande en d'entrer le nom de fichier de mon diagramme donc là je vais mettre test test youtube et je clique sur ok et à partir de là j'ai des petites notifications qui apparaissent le diagramme a bien été enregistré dans le cloud parfait et pour le retrouver si jamais je me ferme hop j'en fais un nouveau je vais d'un nuage et cette fois je vais faire ouvrir et là on voit les trois schémas que moi j'ai enregistré sur mon cloud celui que je viens d'enregistrer là le test youtube un premier essai avec un jeune et puis celui le deuxième de la vidéo youtube que j'avais fait il ya 15 jours et on voit surtout en bas que ça y est je suis à plein puisque j'utilise mes trois schémas dans la version gratuite d'accord donc je ne pourrai pas enregistrer de nouveaux diagrammes si je n'en supprime pas un d'accord donc là celui que j'ai enregistré démo youtube un test youtube je vais cliquer dessus et voilà je me retrouve dessus d'accord je peux donc le modifier changer la couleur de l'eau n'importe quoi voilà hop d'accord et là si je vais enregistrer les modifications je vais recliquer sur nuages et cette fois je vais pas faire enregistrer comme nouveau d'accord je vais cliquer sur sauvegarder j'ai le message d'erreur parce qu'ils me disent que je peux plus en fait je peux plus je peux plus je suis déjà à trois donc il faudrait que j'en enlève un pour pouvoir en sauvegarder un autre alors comment on fait pour supprimer un des diagrammes tout simplement on vient cliquer sur l'un des trois petits points d'accord et on fait effacer voulez vous vraiment supprimer le diagramme test youtube oui voilà diagramme supprimer avec succès j'en ai plus que deux voilà ok et donc à partir de maintenant je vais pouvoir enregistrer celui-là mais alors du coup comme nouveau puisque j'ai pas là j'ai plus l'ancien enregistrer comme nouveau du coup maintenant donc on voit que trois trois schémas c'est quand même très très limité alors si votre si l'enfant concerné édite toujours en une seule fois ses schémas c'est pas très pénalisant s'il a besoin de faire des allers retours sur ces schémas soit pour les reprendre d'un cours à l'autre soit pour les les retravailler à la maison ben là ça va être vite pénalisant et il va falloir passer ce pas vers subrayant maintenant je vais vous montrer comment importer un schéma dans un cours donc là je vais pas reprendre celui-là qui a vraiment aucun intérêt donc je vais rouvrir le schéma que j'avais fait dans la précédente version dans la précédente vidéo donc je clique sur ouvrir et je prends le filtre à démo youtube je retrouve ce schéma je vais légèrement modifier juste pour rajouter un des outils qui est payant d'accord par exemple le tube à centrifugé même s'il a rien à voir avec la avec le schéma précédent c'est juste pour vous montrer que c'est tout il a le tube ce tube là même s'il est payant alors la seule limitation c'est que ça me rajoute ce petit logo j'en avais rapidement parlé dans la vidéo précédente parce qu'en fait je clique je vois quand même que je peux jouer sur la taille de ce tube je peux utiliser les options c'est à dire par exemple là c'est afficher le plafond changer le plafond de couleur d'accord je peux même jouer sur la carte de liquide d'accord si je veux alors c'est pas un liquide blanc mais un liquide jaune par exemple claque et puis je veux qu'il soit plus rempli voilà ou carrément presque vide et donc là je peux le et je ne vais pas avoir non plus c'est ça que je voulais vous montrer je n'aurai pas non plus de fonds de limitations à l'exportation de mon schéma donc ça c'est un vrai plus le seul problème que j'aurai c'est que j'aurai ce petit logo sur mon schéma dans mon cours d'accord donc maintenant ça y est j'ai mon schéma je veux le mettre dans un coup alors que ça soit quand tout scribe one note word libreoffice je vais avoir les deux mêmes possibilités première possibilité que je vous conseille c'est de désélectionner donc vous cliquez n'importe où pour ne pas avoir un élément qui soit qui soit sélectionné parce que du coup sinon il va être mis en surbrillance et puis du coup ça va ça va être donc vous cliquez sur une partie blanche et vous jouez bien évidemment sur sur le zoom de manière à ce que ça rentre entièrement dans la déplaçée un petit peu de manière à ce que ça rentre entièrement c'est de l'avoir éventuellement le plus grand possible parce que s'il ya du texte en petit voilà donc là je suis bien et ensuite vous allez utiliser la fonction capture d'écran de windows alors le raccourci clavier c'est windows shift s ou alors pour les gens qui ne maîtrisent pas ou si si vous pensez que le jeune il va il va oublier toujours vous démarrer l'outil capture donc vous allez dans la barre de recherche vous tapez les premières lettres de capture et vous avez l'outil capture d'écran d'accord et toujours pareil ça je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos mais si le jeune a souvent besoin de cet outil là et bien moi je vous conseille de l'épingler alors soit au menu démarrer soit la barre des tâches moi je vais le mettre dans la barre des tâches il est arrivé là d'accord de cette manière le jeune va chercher l'outil capture en cliquant ici d'accord je veux une capture rectangulaire j'y suis déjà d'accord si vous y êtes pas vous cliquez sur le petit triangle et capture rectangulaire et ensuite le jeune détour ce qu'il veut faire voilà derrière il vient cliquer sur copier il ouvre allez je vais le faire sur word mais je vous dis ça marcherait aussi sur libre office ou sur quand tout ou sur one note j'attends que word s'ouvre j'ouvre un document vierge et du coup on fait un coulée voilà et je me retrouve avec mon image donc on voit mon outil à la différence des autres là mon tube à la différence des autres bah il a ce petit logo là alors bien évidemment je peux plus rien d'édité je peux pas corriger une faute d'accord mais on voit que c'est hyper propre en qualité c'est bien suffisant je peux juste tourner ça je vois pas trop l'intérêt mais surtout je peux éventuellement voilà redimensionner mon image si jamais le jeune a pas fait une sélection très précise et qu'il a pris beaucoup à la rigueur je vais revenir je vais recommencer donc ça je vais supprimer voilà donc je reviens dans kemix imaginons que j'ai fait une capture d'écran où j'ai c'est pas ça que je veux faire capture d'écran mode rectangulaire que j'ai pris trop à gauche et trop à droite d'accord je clique toujours sur copier et dans word ou dans libre office je vais rogner donc la contrôl v voilà donc forcément comme le comme j'ai mal sélectionné dans kemix bah j'ai toute cette partie là qui est moche donc à ce moment là clic droit rogner ça c'est sous word un sous libre office un peu différent hop j'enlève ce que je veux je vais en profiter pour enlever un petit peu ici voilà alors le gros intérêt de cette solution là pas de passer par une capture d'écran c'est que vous n'avez pas à enregistrer de fichiers images sur votre ordinateur parce que l'expérience montre que à part si le jeune est très au clair dans son organisation et dans la gestion de ses dossiers et de ses fichiers si vous devez créer un fichier à chaque fois très probablement que le fichier il va être mal enregistré ou il va se retrouver sur le bureau et après vous en aurez quinze voilà donc l'avantage de cette solution tac clic copier coller et on met on met dans le cours c'est quand même la solution que je privilégie si après vraiment le jeune n'a aucune difficulté donc là je ferme tout si le jeune n'a aucune aucune difficulté et qui gère très bien ses fichiers et ses dossiers et à ce moment là vous allez pouvoir utiliser la deuxième possibilité qui est de télécharger l'image donc vous avez un bouton télécharger l'image vous cliquez dessus donc dans kmx bien sûr vous avez le choix entre jpeg et png si vous êtes dans la version payante vous pouvez choisir le format csvg mais fondamentalement ça sert pas grand chose pour nous on voit l'aperçu de ce que ça va donner j'ai l'impression que là mon petit tube il va être coupé voudrais juste tester si je le déplace un petit peu plus voilà et maintenant je fais télécharger l'image donc ça change rien donc c'est juste une impression il sera pas coupé donc je vais le remettre je vais le remettre plus proche voilà donc je clique sur télécharger l'image et en fait là ce qui est idéal c'est que l'ordinateur zoom automatiquement de manière à avoir le schéma en entier alors forcément si c'est un schéma qui est très grand il va ça va faire un peu petit au final mais du coup là il n'y a pas d'histoire donc si l'enfant a des difficultés à sélectionner précisément ce qu'il veut prendre ça peut être intéressant de passer par cette fonction donc je vais rester en jpeg voilà donc je clique sur jpeg et à partir de là ça m'ouvre alors moi ça je vais le mettre sur le bureau bien évidemment il faut déconseiller aux jeunes de faire ça parce que sinon au bout de trois semaines il y a 50 fichiers sur le bureau il reprend le même nom que celui si on a déjà enregistré notre schéma d'accord donc là c'est filtra démo youtube point jpg je clique sur enregistrer voilà je peux fermer et donc à partir de là j'ai même plus besoin de chemique je peux réduire je vais ouvrir alors cette fois je vais faire pour libre office comme ça il n'y aura pas de jaloux donc j'ouvre mon cours libre office et là je vais passer par une insertion d'image donc insertion voilà image je vais chercher le fichier qui est présent sur mon ordinateur donc donc du sur le bureau voilà filtra démo youtube il est ici et je l'ouvre d'accord et on voit que mon schéma il est complet d'accord bon c'est effectivement un petit peu coupé quand même d'accord et il est surtout été détouré on va dire au millimètre donc après je peux toujours faire pareil je pourrais rogner mais là il n'y a plus besoin je peux le réduire d'accord voilà et je peux l'éditer enfin je peux je peux l'éditer par rapport au texte que je après je peux pas l'éditer c'est à dire que si je vais corriger aux boueuses ou si je veux un petit incliné un petit peu plus bien évidemment je peux plus faire si je veux le faire il faut que je retourne donc et mix voilà en gros tout ce que j'avais à dire à dire donc pour exporter soit en téléchargeant l'image d'accord soit en enregistrant sur le nuage ce qui nécessite de vous connecter d'accord quand vous êtes connecté bien évidemment toujours vous déconnecter si jamais c'est un ordinateur partagé d'accord et voilà l'avantage de vous connecter c'est que vous pouvez bénéficier des trois diagrammes sur votre sur le club voilà pour ce que j'avais à dire je pense que ce sera la dernière vidéo sur cet outil kebix donc en ligne qui est quand même un outil intéressant et bien fichu je trouve voilà bonne fin de journée merci à tous au revoir